Le thème qui a été choisi pour cette première biennale de la EPS, c'est un thème, donc l'observation et l'évaluation au service des progrès et des apprentissages, c'est vraiment un thème qui est au cœur des enjeux de la réforme du collège. Donc on n'a pas pu passer à côté quand même. Une réforme qui veut quand même mettre en place une école plus juste, une école qui ne soit pas une école de tri, de hiérarchie, de sélection entre les élèves, mais une école qui permette à tous les élèves de réussir. Et une réforme qui porte à la fois sur les structures, mais aussi sur les pratiques enseignantes, et notamment sur les pratiques d'observation, enfin les pratiques d'évaluation bien sûr, en conséquence les pratiques d'observation. Donc l'importance aussi de réfléchir des pratiques d'observation, des pratiques d'évaluation, qui ne soient pas des outils de classement et de sélection, mais de réelles aides pour l'apprentissage des élèves. Donc réfléchir à une observation qui aide les élèves à apprendre, mais qui aide également les élèves à enseigner. Donc voilà, en termes de mode préambule. Ce qui veut dire qu'il faut penser l'observation et l'évaluation en relation à la fois avec des enjeux éducatifs, ce qu'on vient de voir, est-ce qu'on cherche à prier les élèves à les classer les uns par rapport aux autres, est-ce qu'on cherche à les aider au maximum, est-ce que chacun puisse exploiter au mieux un potentiel, des démarches pédagogiques, donc effectivement des formes de suivi, comment on fait pour accompagner les élèves dans leur progrès, et puis également bien sûr des conceptions de l'apprentissage, puisque selon la manière dont on conçoit la manière dont un élève apprend, un élève progresse, on ne va pas outiller l'observation de la même manière. Donc l'enjeu de cette présentation, c'est déjà de voir en quoi les connaissances issues des théories de l'apprentissage, puisqu'elles sont multiples, peuvent aider à penser des modalités d'observation qui soient réellement aidantes pour les élèves, et envisager leur mise en œuvre au sein de différentes formes de suivi et de progrès des élèves. Donc voilà l'introduction, ça s'organise en deux temps. Dans un premier temps, on va identifier certaines lignes de tension entre les différentes conceptions de l'apprentissage, et voir quel impact ça a sur les enjeux même de l'observation. On n'ira pas dans des exemples à ce niveau-là, mais simplement identifier les principes directeurs pour concevoir l'observation, pour penser l'observation, et puis dans un deuxième temps, décliner un peu de manière plus concrète ces enjeux de l'observation au sein de différentes formes de suivi et d'accompagnement de suivi des élèves. Donc les théories de l'apprentissage, je ne vais pas revenir là-dessus, on sait qu'elles sont extrêmement nombreuses. Si je vais très vite, les approches biavioristes et néo-biavioristes, qui s'intéressent essentiellement au processus de renforcement, de répétition en termes d'entrée et de sortie, des approches cognitives qui, elles, essaient de mieux comprendre l'apprentissage, mais en rentrant dans ce qu'on appelle de manière un peu triviale la boîte noire, les processus qui permettent d'apprendre, les approches socio-cognitives, qui aussi s'intéressent énormément à cette boîte noire, mais en essayant de comprendre en quoi les interactions sociales peuvent influer sur ce qui se passe en termes de processus cognitifs, les approches socio-constructivistes, qui, là, elles, décalent le point de vue où on n'est plus sur... On ne s'intéresse plus à l'individu, mais on s'intéresse plutôt à un collectif, on s'intéresse d'emblée à des dimensions collectives de l'apprentissage, comment faire collectif pour apprendre, les approches situées qui, elles, portent le regard plus sur le contexte dans lequel on apprend, avec l'idée que les acquisitions portent l'empreinte du contexte dans lequel elles ont été acquises, et que, du coup, ça réinterroge aussi les manières d'enseigner, les phénomènes de la possibilité de réinvestir ce qu'on a appris dans un contexte, dans un autre, et puis les approches dynamiques, elles s'intéressent plus à des processus, enfin, phénomènes d'émergence, de coordination. Donc voilà, en gros, le panel des conceptions actuelles de l'apprentissage, et ces apprentissages, enfin, ces conceptions, on peut les hiérarchiser, mais en tout cas, elles s'opposent par rapport à certaines lignes. Alors, j'en ai identifié ça, on pourrait le faire différemment, mais déjà, centrales périphériques, certaines conceptions de l'apprentissage qui envisagent l'apprentissage comme étant un phénomène central, c'est-à-dire qui met essentiellement en jeu des processus cognitifs, donc bien sûr des approches cognitives, sociocognitives, et des approches qui insistent plus sur la dimension périphérique, c'est-à-dire les approches dynamiques, par exemple, où on considère que l'apprentissage, c'est essentiellement changer, modifier des modes de coordination, des plans de coordination neuromusculaire, sans forcément une grosse mise en jeu de processus centraux ou cognitifs. Individuel, cognitif ou collectif social, est-ce que l'apprentissage, c'est se transformer soi-même en tant qu'individu, ou est-ce que l'apprentissage, c'est modifier ses formes de participation au sein d'un groupe, c'est modifier un groupe, modifier les possibilités d'intervention au sein d'un groupe. Une ligne d'intention entre générique situé, générique où on envisage l'apprentissage plutôt à travers des processus d'abstraction, apprendre, c'est aussi être capable de se dégager des singularités, des situations pour construire, on va dire, des lois, des règles, des principes que l'on va spécifier ensuite, qu'on va décliner en fonction des caractéristiques des situations, donc un processus d'abord ascendant puis descendant, ou situé, où là, on fait un peu le pari, enfin, on estime que les apprentissages sont fortement ancrés dans un contexte, et qu'apprendre, c'est pas forcément des processus d'abstraction, mais plus des processus de typicalisation, c'est-à-dire être capable de reconnaître des situations dans lesquelles certaines actions se sont avérées efficaces, et reproduire ces actions, donc plutôt sur la capacité à connaître, reconnaître, plutôt que la capacité d'abstraire. Comment d'autonomie ? Est-ce que l'apprentissage, c'est quelque chose qu'on peut piloter de l'extérieur, ou avec des balises, on l'amène, ou l'apprentissage, on reconnaît dans l'apprentissage le caractère autonome de l'activité humaine, c'est-à-dire que le fait que chacun construise son monde propre, on ne suit pas la force prescriptive de l'environnement, mais chacun dans l'environnement choisit les éléments qui vont être signifiants pour lui, ce qui va le faire agir, donc c'est vrai que selon qu'on est sur un modèle de la commande ou de l'autonomie, on ne va pas du tout envisager l'apprentissage de la même manière. Progressif, linéaire, donc un apprentissage, donc on peut identifier des étapes, des points de passage obligés, ça se construit de manière linéaire, même si bien sûr il n'y a pas des paliers, des retours en arrière, ou l'apprentissage plus comme quelque chose de plus diffus, discontinu avec des phénomènes d'inhibition, je fais référence à des auteurs comme Stanislas Deham, Jean-Luc Serge avait mis un lien vers une conférence qu'il avait faite, ou Olivier, enfin des autres manières de concevoir l'apprentissage. Donc bien sûr, selon la manière dont on va se situer dans ces lignes de tension, on ne va pas du tout penser l'observation de la même manière. Donc là c'est l'exercice auquel on va se prêter maintenant, on va voir quelle forme on prend l'observation dans chacune de ces lignes de tension. Centrale périphérique, dans le cas où on est dans une conception plutôt centrale de l'apprentissage, un apprentissage qui mobilise fortement les processus cognitifs, on estime que l'observation est pertinente pour l'élève. L'observation présente un gain, dans la mesure où ça va permettre à l'élève des retours d'informations qui vont lui permettre de réguler ses conductes. Les fameux retours d'informations, enfin je pense que vous avez vu ça plus ou moins récemment, ça dépend. Et par contre, si on est plutôt dans une conception périphérique des apprentissages, là du coup, pour l'élève, l'observation, elle ne présente pas du tout le même gain. Enfin, dans la mesure où ce qui organise l'activité de l'élève, c'est plutôt un processus de contrainte, oui vous connaissez, le processus des attracteurs, des paramètres de contrôle, c'est vraiment les contraintes qui s'exercent sur le système neuroscultique, enfin, qui va vraiment organiser les comportements. L'observation est beaucoup moins pertinente du point de vue de l'élève, enfin, par régler lui-même, c'est pas une régulation centrale, c'est plutôt une régulation périphérique. Donc, l'observation, dans ce cadre-là, est plutôt utile pour le prof, ça permet aux profs de lire, de comprendre la motricité qui est engagée par l'élève, notamment les coordinations motrices qui sont sollicitées, les degrés de liberté, pour justement modifier les contraintes environnementales et justement créer des nouvelles coordinations motrices, passer de coordinations motrices spontanées à d'autres coordinations motrices plus élaborées. Je suis claire ou pas quand je dis ça, oui, c'est white-walké, donc j'avance. Deuxième temps, individuel, collectif ou cognitif social. Si je suis sur un format d'observation, enfin, une conception d'apprentissage qui conçoit l'apprentissage comme étant une transformation de l'individu, une transformation individuelle, là, je vais plutôt mettre en place une observation qui va renseigner l'élève même sur les aspects pertinents de son comportement, des aspects qui soient, bien sûr, susceptibles d'être pris en compte par eux, d'être pris en compte, sinon ça n'a pas de sens, sur les résultats de son action. Alors, bien sûr, ça prend des formes diverses, ça prend d'auto-observation, l'observation par les autres, enfin, ça se décline de différentes manières. Mais c'est une observation qui m'aide moi. Si je suis plutôt sur une conception collective sociale, c'est une observation, je vais utiliser une observation qui est plutôt au service des interactions entre les élèves, c'est-à-dire des formats d'observation, donc bien souvent, c'est des co-observations, qui vont susciter des échanges, des débats, des confrontations entre les élèves, voire même des formes de tutorat. Donc, une observation qui va engager les élèves dans ces interactions, on en a vu ce matin, enfin, moi j'ai eu des ateliers dans lesquels j'ai été. Générique situé, si je suis plutôt sur une conception d'apprentissage comme étant quelque chose de générique, l'observation, elle vise essentiellement, l'élève a aidé à identifier, analyser, comprendre ses comportements, éventuellement identifier des relations de cause à effet, identifier des structures de mouvements qui pourront être réinvestis dans d'autres contextes. Si je suis sur une approche située, je suis plutôt sur des formats d'observation qui vont chercher à aider l'élève à reconnaître et typicaliser des gestes efficaces, des situations favorables. Donc là, une observation qui va essayer d'attirer l'élève, de porter l'attention de l'élève sur des traits spécifiques des situations, ce qu'on appelle des traits de familiarité, des éléments qui font que ces deux situations sont jugées identiques et ont fait le même type de comportement. Une observation qui essaie aussi de rendre compte du caractère situé de l'activité, que ce soit en termes d'espace ou de temps, ce matin, en vue, la main, sans fin. On voit bien l'observation, on sait quand sont faites les actions, où et quand. On essaie aussi, l'observation n'est pas abstraite, elle n'est pas dégagée du contexte, mais elle essaie de rendre compte de la dimension temporelle et spatiale. Si je fais commande d'autonomie, si je suis sur un modèle de commande, je peux guider l'observation. Je vais mettre en place une observation et c'est moi, en tant que prof, puisque je peux guider l'activité des élèves, qui vais définir des critères et des formats d'observation pour les élèves. Si je suis dans une conception qui s'appuie, qui prend en compte ce caractère autonome de l'activité, ou qui met ça au centre de sa réflexion, dans ce cas-là, l'observation, je ne peux pas la guider, enfin, je ne peux pas la contraindre. Je suis obligée, plutôt, je sais que chaque élève va construire son montre propre, que les éléments qui sont signifiants de mon point de vue de prof ne sont pas forcément les éléments qui sont signifiants pour les élèves, et que tous les élèves ne prendront pas forcément en compte les mêmes éléments dans la situation. Donc là, il faut plutôt être un but, enfin, susciter l'observation, on ne peut pas tellement la contraindre ou la guider, et essayer de mettre en forme des formats où les critères d'observation seront définis et choisis par les élèves. Pour être numérique, ça se fait, il y a des pratiques d'enseignante où l'observation, elle est aussi, il y a une certaine marque de manœuvre dans les élèves pour s'observer. On n'observe pas forcément tel élément, c'est beaucoup plus diffus. Dernier élément, progressif, linéaire ou discontinu. Donc, dans le cas où je suis sur une conception de quelque chose, l'apprentissage de quelque chose qui fonctionne par palier, qui a un cheminement assez bien observable, et que je peux aussi qualifier, je vais concevoir des observations qui vont s'adapter aux différentes étapes de l'acquisition. Il y aura une progressivité dans les éléments d'observation, je n'observe pas forcément les mêmes éléments à l'étape 1, à l'étape 2, à l'étape 3. De la même manière, peut-être que pour chacun des critères d'observation, je vais identifier différents niveaux de maîtrise de cet élément-là. Parce que derrière, j'ai un schéma où cet apprentissage, je peux quand même, je peux le formaliser sous un cheminement. Par contre, si je suis sur une conception de l'apprentissage qui est beaucoup plus discontinue, syncrétique, là, les observations, de la même manière, deviennent plus globales, plus syncrétiques. On essaye d'avoir des observations en continu sur le cycle, c'est beaucoup plus difficile de déterminer à l'avance des indicateurs, des indicateurs de progrès, et on a des observations qui essayent plutôt de rendre compte d'un processus et pas forcément de produit. Donc voilà, sur ces conceptions de l'apprentissage et un peu ce qu'on peut en dégager en termes de principes directeurs pour l'observation. Donc on voit bien en termes de conclusions provisoires que la manière dont on va concevoir l'observation, elle dépend bien sûr des conceptions de l'apprentissage, la manière dont on envisage les progrès de l'élève, mais ça ne suffit pas. D'un autre côté, ce qui va également peser sur les outils et les formats d'observation que je vais construire, ce sont les formes, enfin les démarches d'enseignement, les formes de suivi des élèves, ce pourquoi, normalement, je suis là, mais on y va. Mais je tenais quand même à faire le passage vers les conceptions d'apprentissage, parce que sinon, après, on ne peut pas déconceptualiser. En sachant que ces formes de suivi et des démarches d'enseignement, bien sûr, elles empruntent conception d'apprentissage, mais elles ne s'y réduisent pas. C'est-à-dire que quand vous êtes enseignant, vous allez mobiliser différents types de connaissances scientifiques, et des fois, des connaissances scientifiques qui arrivent de différents cadres théoriques, des cadres théoriques qui sont quelquefois incompatibles entre eux. C'est normal. C'est deux logiques différentes. la logique scientifique où on cherche à construire une cohérence entre les énoncés et on ne peut pas comme ça mixer les cadres théoriques, sinon on n'est plus en train de faire de la science. Mais de l'autre côté, quand on est enseignant, on est dans une logique de recherche d'efficacité pragmatique et on fait feu de tout doigt et on n'est pas du tout dans cette recherche d'une véracité scientifique, mais plutôt d'une efficacité pragmatique et on est en phase avec la complexité du réel. Lorsque quand vous êtes en train de travailler sur une théorie de l'apprentissage, vous extrayez ce que vous voulez dire du réel. Vous travaillez sur un domaine de phénomènes. Donc c'est normal. Quand on est enseignant, les connaissances scientifiques ce sont des ressources et ça ne peut pas être des prescripteurs. Donc voilà. Donc vous, en tant qu'enseignant, effectivement, mes enjeux éducatifs dans les démarches d'enseignement et le côté des connaissances théoriques. Donc là, ça va être le deuxième temps de voir en quoi c'est comment l'observation va se décliner dans ces formats de suivi des élèves. Alors, de manière un peu à la hache, mais ça permet aussi d'ordonner le discours, trois formes principales de suivi. Je les mets à l'épée pour éviter de penser que c'est des formes de suivi, enfin, que s'il y a une quelconque hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie entre ces trois formes de suivi. Et bien souvent, elles s'entremêlent, elles se mixent entre elles. Le guidage, l'accompagnement et l'enquête. Et donc, on va voir un peu comment peut se décliner l'observation dans chacune de ces formes de suivi. Si je suis dans le guidage, le point clé de la démarche et ce qui oriente essentiellement l'enseignant, c'est d'aider les élèves à se transformer. Et pour les aider à se transformer, on conçoit un cheminement type vers la compétence visée avec des étapes, des valises. On le voit souvent dans les modélisations de la compétence chez les enseignants d'EPS ou même dans les textes officiels où, voilà, pour aller avec telle compétence, on va passer par là, par là, par là. Le chemin est bien tracé et ce chemin, en fait, il articule, il leur donne les différentes acquisitions dont on estime qu'elles sont indispensables, elles sont nécessaires pour atteindre la compétence avec pour chacune de ces apprentissages de ces acquisitions des tâches qui correspondent. Donc, dans ce cas-là, pour l'enseignant, l'observation, c'est essentiellement observer les comportements d'élèves sur la base de cette observation d'inférer les difficultés des élèves, qu'est-ce qui rend comme difficulté de repérer les comportements types chez les élèves, là-dessus, de faire des hypothèses de transformation et d'action pour aider les élèves à réduire l'écart entre le comportement réalisé et le comportement attendu et par le jeu de régulation, qu'elles soient directes, les interactions verbales ou indirectes, le jeu des situations d'apprentissage. Ça nécessite donc de la part de l'enseignant ici une forte expertise concernant la lecture et la compréhension de la notricité des élèves, ce qu'on appelle bien souvent l'œil, c'est-à-dire d'être capable de regarder au bon endroit et sur la base de ces informations qu'on retire, d'être capable d'en faire des hypothèses de transformation d'action, ce qui n'est pas facile, c'est-à-dire ça nécessite aussi d'inférer vers l'intentionnalité des élèves, par exemple. Donc souvent des compétences qui se construisent avec l'expertise. J'ai vu qu'il y avait aussi des trucs en plus sur l'observation de l'enseignant, donc moi je suis allée du côté des élèves. Alors côté des élèves, l'enjeu pour l'enseignant, ça va être d'aider l'élève à apprécier l'écart entre les comportements réalisés et attendus afin qu'il puisse transformer ses comportements et pour ça on va outiller son observation. On peut l'outiller de différentes manières, on peut l'outiller déjà avec ce qu'on appelle des grilles d'observation, avec des critères d'observation observables, il faut qu'il fasse sens pour les élèves, sinon ce n'est pas ceux du prof signifiant, pertinent, enfin ordonné. Ça peut être aussi des vidéos, ça se voit maintenant, des enseignants qui ont des vidéos, on repère les différents comportements types, je l'ai vu sur le site de Créteil et puis voilà, il faut les élèves se mettre, je suis l'élève sauteur, l'élève piétineur, enfin ils se repèrent aussi dans ces différents comportements types. Ça peut être aussi sur la base de mise en partage d'observation, de la co-observation, les élèves discutent sur la base des observations des uns et des autres pour aussi améliorer l'efficacité de ce qui est réalisé par les uns et les autres. Bon, ouais, très rapidement, mais ça prend souvent ces formes-là à un degré avec différents niveaux et puis on se repère et on voit ce qui nous sépare déjà du comportement. Si le comportement est là, je sais que je suis là, je suis là, puis après chaque fois, des pistes d'action pour progresser dans ces niveaux. Le suivi comme guidage aussi, c'est aussi aider l'élève à se situer dans le cheminement de la compétence. On l'a vu ce matin avec l'exemple en agrosport, avec ses escaliers, on voit l'élève doit être capable de savoir, il en est là, il en est là, il a déjà parcouru tel chemin, il lui reste tel chemin à parcourir. Donc là, ça suppose aussi une expertise de l'enseignant pour scinder la compétence visée en étape d'acquisition et le faire de manière pertinente des vraies étapes d'acquisition qui a du sens pour les élèves et pour chacune de ces étapes d'acquisition créer ce qu'on appelle des situations d'étapes, je mets entre guillemets parce que, alors là, le vocabulaire, on peut faire comme on veut, je me réfère là à ce qui avait été fait dans l'académie de Nantes, mais des situations d'étapes, c'est-à-dire des situations qui soient saturées par l'acquisition qu'on cherche à construire, à évaluer. Voilà, on ne peut pas réussir cette situation si on ne fait pas preuve de la maîtrise de cette acquisition et là aussi avec des modalités d'observations signifiantes. Améliorement, la forme de comptage des points, ce matin, on l'a vu en lutte où on voit de suite si je veux être capable de maîtriser les tombés, c'est décent. Enfin, il y a aussi des manières de faire qui rendent l'observation de suite signifiante pour les élèves. Ce n'est pas des trucs sur opérer des profils hyper complètes. Le suivi, comme vous voyez, exprès, je fais référence à des modèles théoriques différents pour ne pas enfermer aussi une forme de suivi dans une conception théorique, aider l'élève à reconnaître des situations typiques. Donc là, on met en place des observations qui s'appuient. Alors, c'est un peu pompeux, mais bon, des fois, il faut des mots, même si ça ne veut rien dire, ça stimule l'imagination, ça fait bosser, ça invite aussi à ouvrir de nouveaux chemins et des fois, ça aille. C'est l'intérêt de ces mots, même si quand il faut les définir, on ne sait pas trop. Donc, les amplificateurs d'expérience, c'est-à-dire des choses qui vont focaliser l'attention de l'élève, qui vont lui permettre de repérer dans une situation des traits communs. Puisque si on n'est pas dans un processus d'abstraction, on est dans un processus de typicalisation, il faut aussi l'aider l'élève à repérer ce qu'on appelle ces fameux airs de famille. Qu'est-ce qui fait que cette situation, elle est identique ou que je peux la juger identique à celle-ci ? Donc aussi, l'aménagement des comptes des points, je vais pouvoir faire le fameux banco, comment voilà, banco, c'est-à-dire que j'ai repéré que cette situation en sport de raquet, elle est favorable pour une rupture directe de l'échange et je l'annonce. Des objets aussi, voilà, c'est vrai que les objets aussi permettent aussi de focaliser ou de focaliser l'attention de l'élève sur certains éléments de la situation. Et l'attention, elle n'est pas que perceptive en termes de perception visuelle, ça c'est pour faire plaisir à Michel, ça peut être aussi des focalisations proprioceptives, des fois, sur les objets, je repense, enfin, des articles de l'EPS sur Non et Non, enfin, comment il utilisait les foulards aussi pour créer des espèces de gèches proprioceptives. Donc voilà, suivi comme guidage, suivi comme accompagnement. L'enjeu pour le... Je crois qu'il y a... Oui, ça marche. Non, je l'entends. L'enjeu pour l'enseignant, ça va être d'aider les élèves là, à construire leur propre cheminement. Donc là, du coup, je vais essayer de solliciter les capacités réflexives des élèves, donc plutôt, avec l'idée que si l'apprentissage, l'apprentissage, ça sollicite fortement les processus cognitifs, donc il faut que je les sollicite, ces processus cognitifs, et je vais aider les élèves en sollicitant ces capacités réflexives à choisir leurs objets d'apprentissage ou leurs objets d'études, c'est pareil, c'est... Voilà. Objets d'apprentissage, objets d'études, et bien sûr, de proposer diverses tâches d'apprentissage en relation avec ces objets et avec les régulations qui vont avec. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Il va falloir déjà aider les élèves, donc outiller l'observation des élèves pour les aider à émettre des hypothèses d'action et de transformation, alors ceci, soit de manière individuelle, soit en groupe. Par rapport à la forme guidage, on va dire que cette facette-là de l'observation, elle est dévolue vers les élèves. C'est à eux, normalement, dans la forme guidage, ça c'est un travail de l'enseignant, là, c'est, je ne sais pas, un peu en lutte, enfin, c'est aux élèves aussi, à s'approprier ces outils d'observation. Alors, des outils d'observation qui vont permettre un... Donc, il faut que j'arrête de faire référence à ce matin, parce qu'on ne l'était pas tous, donc je vais arrêter. Donc, des outils d'observation qui permettent aux élèves de comprendre, connaître, reconnaître les conditions d'efficacité des comportements réalisés. et ceci, entre guillemets, dans des situations de production, c'est-à-dire des situations où il faut être efficace, pas des suèdes, même si des fois c'est très difficile de différencier la dimension productive de la dimension, on va dire, constructive de l'activité, il y a quand même des situations qui tendent vers la performance, des situations qui tendent vers l'apprentissage. Donc là, des situations qui exigent aux élèves de performer. Et alors, ces outils, je donne ces exemples-là, je les ai piqués sur le site EPS de l'Académie de Rennes, et voilà, le premier représentant quand même. Et donc, vous voyez, là, c'est en gym et il s'agit pour les élèves, là, d'arriver à comprendre ce qui permet de faire tourner et voir un peu l'impact de la rotation sur les possibilités d'enchaînement. Donc là, les élèves, c'est après coup parce que ça va être très dur à évaluer en direct, mais, ou après, c'est observé en direct, mais voir les éléments qui font tourner, donc je pense que là, c'est en groupe, j'imagine qu'ils le font et puis à partir de là, quels sont les types d'éléments les plus faciles à enchaîner derrière. Un autre exemple, toujours sur ce même site, ça, c'est sur la natation, donc là où les élèves, bon, font un temps de référence en nageant, sans rien, et puis après, ils utilisent des objets, les pannes, les booles, et tout va, et en fait, ils doivent voir un peu en quoi ces objets vont influer sur ce temps de référence, et à partir de là, à plusieurs, ça discute sur essayer de voir quels sont les objets qui permettent de gagner du temps, à partir de là, de formuler aussi pourquoi, essayer de comprendre des hypothèses, pourquoi ces objets me permettent d'aller plus vite, et puis d'aller aussi sur qu'est-ce que ça veut dire en termes d'organisation corporelle. vous voyez, on délègue, on sollicite vraiment avec les capacités réflectives des élèves pour qu'ils puissent eux-mêmes prendre en charge une partie de l'apprentissage. Ça, comme le mot, je vais laisser tomber, j'accélère un peu. Le suivi comme accompagnement, c'est aussi aider l'élève, vous ne le direz pas que je n'ai pas montré sa fiche, donc c'est aussi aider l'élève ou l'équipe à identifier un profil et à se définir des objets, des itinéraires d'apprentissage. Pas seulement formuler des hypothèses sur ce qu'ils font et comment je pourrais faire pour m'améliorer, mais dans le cas d'une acquisition assez circonscrite, à bien identifier, mais plutôt sur un cheminement aussi. Donc là, il faut aussi des outils d'observation qui soient parlants. Ce matin, vous parliez de scores parlants, je pense en référence à Stéphane Bellart, mais effectivement, il faut que ce soit directement, il faut que ce soit, si on est aussi sur cette logique de forme, de reconnaissance de forme, il faut que les élèves se voient. Il ne faut pas forcément non plus que ce soit trop compliqué comme activité. Et une observation dans une situation complexe, voilà, j'y suis allée, je ne vais pas hésiter, situation complexe, avec l'idée de la situation complexe, c'est une situation qui permet différents cheminements par rapport à la situation d'étape qui est assez contrainte, c'est vraiment la tâche où je ne peux pas réussir si je ne mobilise pas une telle acquisition de telle manière, une situation qui permet aux élèves de réussir ou d'atteindre le but visé en mobilisant différentes ressources, différentes acquisitions, les communes en différemment. Exemple, voilà, la grille araignée en tennis de table, voilà, si tu as sur ma, je parle des trucs, ça me fait un profil, ça me permet de voir si je peux plutôt voir un profil attaquant, un profil défenseur, à partir de là, quel choix d'itinéraire d'apprentissage, est-ce que je vais plutôt chercher à me transformer en améliorant ce que je sais faire, en renforçant ou plutôt en identifiant une faiblesse, enfin, voilà, vous connaissez ça. Autre manière, autre type d'outils qui permettent aux élèves un peu de situer puis de définir des objets d'apprentissage, des itinéraires d'apprentissage, c'est du step, ils ont un, comment dire, un enchaînement à faire avec, voilà, des trucs de coordination de bras, de jambes, des pas, des bras, selon ce qu'ils choisissent comme type de pas ou type de bras, ben voilà, ça vaut des points, selon la complexité de la coordination qui est induite par ses pas ou ses mouvements de bras, et on doit répéter l'enchaînement le plus longtemps possible, à partir de là, vous avez, où il se situe, les élèves, et c'est très facile, moi au début, quand je vois ça, ça paraît complexe, mais en fait, c'est très facilement manipulésable, j'ai un score en fonction de ce que j'ai fait, en termes de coordination de pas, bras, ça me permet d'être déjà ici, et après ça, je coupe ça, au niveau du temps, le temps qui est, j'ai réussi à maintenir cette coordination, et du coup, à partir de là, ben voilà, si je veux progresser vers le vert, est-ce qu'il vaut mieux que je travaille la mémorisation, est-ce qu'il vaut mieux que je travaille la coordination de bras, enfin essayer de voir ce qu'il vaut mieux se modifier dans les manières de faire pour progresser vers le vert. Dernier temps, le suivi comme enquête, donc là, le premier de la démarche, c'est qu'on va essayer d'agir sur les significations des élèves, les ressentis des élèves, on reconnaît d'emblée le caractère autonome et indéterminé d'activité humaine, on sait que, voilà, les élèves vont construire leur propre situation, et ça, j'essaie de le prendre en compte dans ma manière d'enseigner, ce qui veut dire que je suis sur un enseignant de type proscriptif, proscriptif au contraire de prescriptif, proscriptif, ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, mais ça veut dire que je délimite le champ des possibles, voilà, ça c'est interdit, c'est des lignes qu'on ne peut pas franchir, mais au moins, là-dedans, les élèves peuvent naviguer dans un espace de possible, qui est délimité par le prof, ce qui est également appelé des fois des espaces d'action encouragée. Et on est là vraiment dans son démarche littérative, dans les autres aussi, mais là c'est encore plus criant, où on est sur l'alternance de phases de conception et d'enquête. On est sans arrêt en train de réajuster, de remodeler ce qu'on est en train de proposer aux élèves en fonction de ce qu'on voit comme type de comportement se réaliser chez les élèves. L'observation pour l'enseignant, là elle prend une autre forme, c'est une observation qui vise à rentrer dans le monde propre de l'élève, ce qui n'est pas facile, de percevoir la situation à travers les yeux de l'élève, ce qu'on appelle une observation empathique, percevoir la situation en se mettant à la place de l'élève, ou alors aussi de questionner l'expérience de l'élève, alors de questionner par écrit, par oral, mais avec un questionnement qui invite à toucher l'expérience et pas à toucher la rationalisation ou la justification, c'est pas pourquoi tu fais ça, pourquoi ta servie sur revers, mais qu'est-ce que tu fais, à quoi tu t'attendais quand tu as fait ça, pourquoi il faut tourner de cette manière, mais quand tu tournes comme ça, qu'est-ce que tu ressens, donc un questionnement beaucoup plus sur les préoccupations, sensations, ressentis des élèves, et les observations qui essaient de pister un processus et un vécu, bien sûr, chez les élèves. Du côté des élèves, il faut outiller, et c'est pas facile, c'est aider l'élève à expliciter ses préoccupations, ses émotions, ses sensations, ses focalisations, qui mettent aussi des mots sur ce qu'il ressent, qu'il ne soit pas seulement un spectateur de ce qu'il fait, enfin un spectateur ou alors analyseur, mais qu'il soit plus qu'est-ce que je ressens, et s'interroger aussi, pas s'interroger, mais déjà être capable d'exprimer ce que je ressens, c'est déjà pas si mal. Des mises en place d'espaces de debriefing au sein de la leçon OPS, des espaces où les élèves peuvent parler, peuvent se raconter, peuvent échanger, voilà, en escalade, et à la fin, effectivement, un espace où, comment tu l'as vécu, c'était comment, comment ça s'est passé pour toi, mais on se raconte, et c'est important, des carnets de suivi, mais pareil, des carnets de suivi où les élèves, en se racontant à l'écrit, ne prennent pas trop de distance, ne s'engagent pas dans une mise à distance d'eux-mêmes, mais restent assez proches de leur vécu, alors je vois ça déjà, des fois chez les enseignants, les smileys, enfin, des trucs où on se positionne assez rapidement, j'ai eu peur, c'était bien, c'était dur, enfin, c'est vrai que c'est beaucoup plus sur le moi du ressenti, des formulaires d'autoconfrontation via l'environnement numérique de travail, où ça commence à se faire, où l'autoconfrontation sur l'environnement numérique de travail, les profs mettent à disposition des petites vidéos pour les élèves, les élèves peuvent se revisionner, et puis à partir de là, ils remplissent un formulaire, donc là, je crois que c'est très très mal passé, le scan, ça c'est un enseignant qui est dans un collège juste à base d'un truc d'escalade, et où les élèves, ils ont accès à ce qu'ils ont grimpé, leur voie, et à partir de là, ils doivent remplir le petit fond de l'air, à quoi pensais-tu juste avant de commencer la voie, au cours de cette voie, quels ont été les moments qui ont été le plus fort pour toi, au cours de cette voie, quels sont les passages que tu as l'impression d'avoir le mieux réussi, donc vous voyez, c'est pas sur de la justification, mais sur du ressenti, ce qui permet aux enseignants aussi de savoir ce qui se passe chez les élèves. Des formes de suivi qui ne sont pas hiérarchisées entre eux, mais qui s'imbriquent et qui s'adaptent aux élèves, et chacune présente des intérêts et des risques. Je ne suis pas en train de dire il faut faire relanquer et pas du suivi, ou c'est vraiment pas ça, on fait comme on peut, et en fonction aussi de ce que ça produit et comment ça va chez les élèves. Mais l'idéal, bien sûr, c'est de les mixer. En termes d'efficacité et d'intérêt risque, le guidage, ça transforme les élèves. C'est vrai qu'on a quand même une efficacité en termes de transformation chez les élèves. Ça permet de maintenir la motivation, les élèves savent où ils en sont, ça visualise les progrès, on connaît, enfin, c'est quand même intéressant pour ça, pour les élèves, ils savent, enfin, ça les tient. Le risque, pas beaucoup d'autonomie, une forme de passivité, la prédominance de normes externes, le chemin, il est là, on ne peut pas tellement sortir et on est sur l'enseignement qui peut vite devenir prescriptif. L'accompagnement, plus d'autonomie chez les élèves, des élèves qui, quand même, deviennent acteurs, entre guillemets, de leur apprentissage, parce que c'est pareil, on peut en parler des heures, qu'est-ce que ça veut dire d'être acteur de son apprentissage, puis aussi qui s'adaptent à différentes manières, différentes diversités des élèves, quoi, le tennis de table, maintenant, je peux aussi être compétent en me développant de formes de jeu, quoi. Le temps, les risques, le temps d'activité motrice, c'est-à-dire que, surtout pas, tous ces formats d'observation, ça a pu être le cas à un moment donné, mais maintenant, je pense que les enseignants ont développé aussi une forme d'expertise dans les outils d'observation, mais ça ne doit pas mordre sur le temps. Effectivement, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu ça dans les pratiques, maintenant, je pense qu'il y a une manière de faire qui fait que l'observation est mieux intégrée dans la pratique, ce n'est pas des verrues, quoi. Puis, les risques, c'est qu'il faut quand même accompagner les élèves dans le choix des cheminements, on ne peut pas leur laisser le faire, il faut que ce soit pertinent par rapport à ce que vous percevez de la logique élève. L'enquête, donc l'intérêt, on va vers le vécu des élèves, on est dans un enseignement du dedans qui se rapproche des élèves, le risque, c'est qu'il faut quand même s'assurer de transformation majorante, il ne faut pas non plus, c'est pas, c'est pas non plus chacun fait ce qui lui plaît, il faut aussi que les acquis des élèves aient un certain sens et les fassent progresser, et puis aussi, il ne faut pas non plus perdre trop les normes externes, on est quand même dans un système éducatif où il y a des attentes, et puis de rentrer dans un curriculum qui serait exclusivement centré sur les élèves et qui ne prendrait plus en compte les normes sociales. Est-ce que j'ai encore deux minutes ou je m'arrête ? Oui. Deux minutes, donc très bien, donc voilà, je conclue, je ne pouvais pas ne pas parler des épines, alors voilà, j'ai fait une espèce de passerelle, elle vaut ce qu'elle vaut, mais bon, c'était pour raccrocher ça à la thématique de l'observation, ces fameux enseignements, pratiques, interdisciplinaires qui font ton couler d'encre en ce moment, donc un des écueils de l'observation, mais qui a été régulé à mon avis quand même, en EPS, c'est que ça peut hypothéter sur le temps d'activité motrice des élèves, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus voir des élèves qui observent au détriment de l'engagement moteur, une crainte que j'entends formuler actuellement sur les épices exactement de la même nature, c'est que ça va mordre sur le temps d'EPS, aller les élèves en EPS, ils seront en CDI en train de faire des recherches documentaires, ils seront en train de parler anglais, alors peut-être que les outils d'observation, ça peut être une voie d'articuler tout ça, une voie fructueuse, c'est-à-dire que l'observation en EPS, c'est peut-être aussi la manière de prolonger les enjeux de l'EPS dans d'autres disciplines, c'est-à-dire de recueillir des traces de l'activité des élèves en EPS, qui vont constituer des supports pour d'autres acquisitions. Je donne quelques pistes parce que là, je vois bien que je suis à un niveau de généralisation un peu trop important. Exemple, prolonger les expériences vécues en EPS par du récit, c'est-à-dire que on a quand même la chance, nous, en ces situations d'EPS, de travailler sur de l'émotionnel et on peut vraiment faire vivre aux élèves des émotions. Je crois qu'il y a un gros plaisir, enfin ici, enfin, ça marque émotionnellement ce qu'on vit en EPS. Quand même, on les met dans des situations inhabituelles, la tête en bas, enfin, des choses qui... la motricité, une motricité qui va s'accompagner de sensations aussi. Et ça, à mon sens, c'est un formidable ressort pour d'autres enseignants, notamment le français, c'est-à-dire que tout ce qui est vécu en EPS, si on veut mettre les élèves à écrire, il y a quand même là des ancrages, des ancrages et puis des ancrages qui peuvent être très stimulants sur les élèves. Je l'ai vu faire sur un projet inuit qui associe français, histoire géo, carrière, enfin, ce qui est vécu en carrière que ça donne de la matière à la prof de français. Ça peut être aussi s'approprier les principes d'efficacité de la technique, c'est-à-dire qu'il y a quand même un certain nombre de profs de EPS maintenant qui sont venus quand même qui ont développé des compétences avec le numérique, des outils, des logiciels, comment ça s'appelle, des logiciels d'analyse, biomécanique, vous voyez, coach, machin et coach, j'en vois plein, mais il y a quand même des profs qui sont venus assez performants, en manière aussi d'outiller l'observation des élèves pour qu'ils puissent se repérer par rapport à des axes de rotation, des vitesses, des ceci. Donc, ok, là, il y a peut-être aussi des traces qui pourraient être exploitées en dehors en dehors que par le prof d'EPS qui pourraient donner lieu à des choses en physique qui se prolongent ailleurs. La manipulation des indicateurs de l'effort physique, il y a énormément aussi d'outils d'observation, de suivi d'épreuve à des élèves qui sont mis en place par les profs d'EPS, par les enseignants d'EPS, qui s'appuient sur les indicateurs physiologiques de l'effort, les fréquences cardiaques, des taux, des VMA, des pourcentages de ceci, de cela. Et ça aussi, c'est des choses qui pourraient être exploitées dans d'autres lieux de l'EPS. Donc, voilà, j'en ai terminé et je vous remercie de votre attention. Alors, moi, la manière dont je l'ai construit cet exposé, derrière le terme de concept de l'apprentissage, moi, je voyais plutôt du côté des modèles théoriques à disposition et ce qui fait plutôt fonctionner les chercheurs. Et après, voilà, et après, ce n'est pas une conception de l'apprentissage de l'enseignant. Moi, j'ai plutôt la sensation mais sans bien... Ah, pardon. Ce n'est pas une conception de l'apprentissage de l'enseignant parce que, alors, sans bien connaître, parce qu'on n'a jamais fait de travaux sur la manière... Oui, il y en a quelques-uns, d'ailleurs, la manière dont les enseignants perçoivent ce qu'est l'apprentissage, mais en tout cas, de manière intuitive et puis sur la base des quelques petits travaux qui existent, on voit qu'un enseignant, il se construit une théorie ou un modèle, je ne sais pas comment l'appeler, mais un référent de ce qu'est apprendre chez les élèves qui emprunte à tous les modèles, quoi, parce que, par rapport aux élèves qu'il a, par rapport au contexte dans lequel il intervient, effectivement, la réalité le rattrape et un élève, j'imagine, en éducation prioritaire, ce n'est pas le même élève que celui d'Henri IV, et il n'apprend pas de la même manière, il n'a pas le même rapport aussi au savoir scolaire. Donc là, non, c'est... Pour moi, quand je l'ai conçu, l'exposé, c'était vraiment les références théoriques, quoi, avec l'idée que le prof, ce n'est pas ce qu'il fait fonctionner, mais quand même, il va fuser à droite, à gauche, selon ce qu'il a besoin. Là, j'ai ouvert sur les épis. J'aurais pu ouvrir sur l'accompagnement personnalisé, j'aurais pu ouvrir sur les parcours, j'aurais pu ouvrir sur le MC, ce matin, la présentation qui a été faite sur l'acrosport, où il y a carrément un apprentissage du jugement chez les élèves. Donc là, c'est vraiment un ancrage aussi vers l'éducation, enfin, l'enseignement moral et civique, après, effectivement, là, j'ai ouvert vers les épis parce que, voilà, j'ai essayé de... C'est tellement une question d'actualité brûlante, mais c'est évident qu'on peut ouvrir vers l'éducation, enfin, vers les parcours, où il y a... On a quand même entre les mains une discipline qui nous permet de travailler avec les autres, enfin, et de... enfin, de rentrer facilement, et même, on a déjà des habitudes de travail en EPS, qui nous permettent assez facilement de rentrer dans les enjeux de la réforme du collège, ce qui est beaucoup moins évident pour d'autres enseignants, pour d'autres disciplines. Il faut se poser la question à quoi sert l'école, à quoi sert le collège, quoi. Pour moi, le collège, il n'est pas là pour permettre à certaines disciplines de perpétuer, de se perpétuer. L'école, elle est quand même faite pour les élèves et pour permettre aux élèves de trouver, enfin, de développer un projet, un projet de vie qui leur permette aussi de trouver une place, quoi, dans la société. Enfin, et quand j'entends, je ne sais pas, alors, je ne vais pas prendre l'EPS, mais si je prends le latin, qu'à un moment donné, s'il n'y a plus de latin en sixième, on assassine le latin, j'ai du mal à l'entendre, quoi. Je me dis, ok, je veux bien qu'il y ait du latin en sixième, mais qu'on me montre en quoi le latin va permettre de répondre à ce qu'on attend de l'écoche pour un élève. Enfin, en quoi ça répond aussi à la construction d'un projet de vie chez l'élève. Donc, après, quand on dit les épis, ça va, l'EPS va être asservi à d'autres enjeux qui ne sont pas les siens, j'aurais du mal aussi à dire, j'aurais envie de dire que les enjeux maintenant de l'école, ils sont posés par le socle et que les enjeux de toutes les disciplines, c'est les mêmes. Donc, je ne vois pas comment on peut opposer EPS et français, EPS et maths. Et je trouve que si on reste là dans cette logique en disant je défends une discipline, ça ne peut pas marcher. D'abord, je défends l'élève. Et les enjeux de toutes les disciplines, pour moi, sont les mêmes. Donc, pour moi, la question, je ne la comprends pas. Quand on me dit que faire rentrer l'EPS dans les épis, c'est détourner le PS de ses objectifs, je ne comprends pas la question, j'ai du mal à la répondre. Ou alors, on dit que le PS ne participe pas aux sortes de commun, qui ne participe pas aux enjeux de l'école. Mais ça, on n'a pas à faire. On ne pourrait pas dire ça. J'espère qu'on ne dit pas ça. Ça serait plus embêtant. Alors là, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire qu'après, alors effectivement, on n'est pas remonté dans tous les éléments qui aussi influent sur... Mais si je reviens sur ce petit schéma, il est évident que les formes de démarche, les formes de suivi et de démarche, bon, je les ai simplement mis en relation avec les conceptions de l'apprentissage, mais là, il faudrait le mettre effectivement en fonction de la nature des publics. C'est vrai que selon les élèves que tu as en face de toi, tu seras plus facilement sur du guidage, de l'accompagnement, de l'enquête, enfin, selon effectivement l'expertise de l'enseignant dans l'activité, et ça, on ne peut pas le nier. Enfin, je veux dire quand même, c'est un des éléments essentiels, enfin, quand on maîtrise et on le voit bien même dans les interventions, quand on vous écoute, enfin, on voit bien que quand on connaît bien l'activité qu'on enseigne aux élèves, alors ce n'est pas de la même manière, on peut se permettre aussi de prendre plus de distance, enfin, ça ne veut pas dire qu'il faut être forcément spécialiste, mais le fait d'être spécialiste dans une activité permet, on va dire, de construire certains principes d'action qui vont aussi organiser son activité ailleurs. Quand on est bon quelque part, on sait que c'est difficile, enfin, qu'il y a des choses qui sont difficiles et on se rend bien compte qu'ailleurs, enfin, là, et puis effectivement, en fonction de l'activité qui est proposée aux élèves, effectivement, selon les modalités, si c'est une activité du champ d'apprentissage numéro 1, du champ d'apprentissage numéro 4, enfin non, je plaisante, mais on n'aura pas, on voit qu'effectivement, le cheminement, baliser un cheminement, ça se comprend, ou c'est, dans certaines activités, ça s'appelle, enfin, on a tendance à le faire parce que c'est naturel. Quand on est en CP5 niveau 5, c'est sûr que là, c'est aux élèves, même c'est eux qui ont même le choix des situations qui valent, non seulement leur itinéraire d'apprentissage, mais même la compétence, comment je la décline, et même après, quelles sont les situations qui vont me permettre d'y aller. Donc, il y a effectivement certaines activités où on va être plutôt sur de l'accompagnement et d'autres où on est plus sur, mais c'est vrai que c'est lié aussi aux caractéristiques, aux caractéristiques même des activités dans lesquelles les élèves sont engagés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501